Précédemment sur Cornet.tv, Traces de Break et Sergio Pérez ont lutté férocement jusqu'à ce que le Québécois remporte finalement les 26 points de ce Grand Prix d'Autriche. Liam Larson a également surpris le monde de la course automobile avec son premier podium en carrière, passant de la 10e place à la 3e place. Mais avant de continuer et présenter le prochain Grand Prix, nous sommes déjà à la mi-saison et ça vaut un petit arrêt pour parler statistiques. Tout d'abord, Charles Leclerc est notre leader après 5 courses avec 86 points, mais Traces de Break suit de très près avec 13 points derrière. Pérez, Calderon, Verstappel et Sainz sont toujours dans la course ayant un maximum 35 points de moins que le Monegasque. Nous avons aussi 5 pilotes sans points, soit les 2 pilotes d'Alfa Romeo et d'Alfa Tori en plus du Williams, du Plet Williams, de Logan Sargent. Mercedes vit le drame avec seulement 8 points pour Russell et 6 points pour Gasly. Reste à voir si elle sera remontée au classement et surtout est-ce que Leclerc et le Monegasque pourraient remporter son premier titre de champion du monde. Quant au classement constructeur, la course est extrêmement chaude entre Ferrari à 133 points, Corderissing, Thiem à 130 points et Red Bull qui progresse énormément à 109 points. La quatrième position est également très convoitée par McLaren et Aston Martin qui sont en égalité à 57 points, qui termineront également sixième entre Mercedes, Alpine et Haas qui occupent actuellement la position. Avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Brésil, le Portugal et Las Vegas comme cinq derniers Grands Prix, rien n'est encore coulé dans le béton autant aux constructeurs qu'au classement des pilotes. La performance des monoplastes continue également de varier alors que Red Bull devance quand on est ici. Toutefois, l'écart est mince et même Aston Martin, Ferrari, McLaren et Mercedes pourraient surprendre. Les régulations de ce début de saison 2026 ont vraiment transformé le classement et c'est exactement ce que la FIA cherche en réalisant ce type de changement. La partie mi-saison étant terminée, nous sommes enfin en Grande-Bretagne pour assister à cette course d'anthologie sur les circuits de Silverstone. Tous les yeux seront évidemment rivés vers les pilotes britanniques comme Landon Norris ou George Russell qui aimeraient bien monter sur le podium à la maison. Trace de break a également remplacé quelques pièces sur sa main place en vue de cette deuxième portion du championnat. Lors de la qualification en sol britannique, le québécois Trace de break a su mettre en valeur ses nouveaux composants. En effet, il a décroché sa deuxième pole position en carrière. Deuxième en 2026 à la suite de sa pole au Canada. Il a devancé par son art 800e son rival au classement de pelote Charles Leclerc. Quant à Calderon, elle termine 8e. Landon Norris a pu lever la foule grâce à sa cinquième position. Meilleur classement pour un pilote britannique au sein de la grille de départ de cette course. Le deuxième et dernier pilote britannique se nomme George Russell et il a réalisé le septième meilleur chrono. Ça reste quand même que les deux pilotes qui sont à la maison devant famille et amis sont dans le top 10 pour la course du dimanche. La température semble parfaite malgré un ciel couvert. Nous devrions avoir une course sur une piste sèche pour l'entièreté de cette sixième manche du championnat de Formula 2026. Alors que le tour de formation débute dans quelques instants, voici la grille de départ officielle de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors que tous les pilotes ont opté pour des gommes tendres, nous avons appris également que Kevin Magnusson et Nick Debris seront pénalisés pour des changements de composants sur leur monoplace. Magnusson passe donc de la dixième à la vingtième position alors que Debris se retrouve bon dernier. Quant à la première ligne, trace de break, peau de position est accompagné de son ennemi au classement pilote, le monégasque Charles Leclerc, mais aussi de l'Espagnol Carlos Sainz qui se retrouve tout juste derrière lui sur la deuxième ligne. Sergio Perez complète cette deuxième ligne et c'est Norris et Verstappen qui complètent la troisième ligne. George Russell et Tassi Lacan de Ronde sont septième et huitième respectivement, alors que Pierre Gasly et Oscar Piastri complètent le top 10. Le reste de la grille est composé de Nick Lawson, Théo Pourcher, Drogovic, Esteban Ocon, Albon, Tsunuda, Zou, Nico Hülkenberg, Sargent, Magnusson et une dernière ligne signée à Alphatorie avec Lance Troll devant Nick Debris. Ceci étant dit, qui entamera la deuxième moitié de la saison avec de gros points? Est-ce que trace de break pourrait reprendre la tête du classement pilote? Est-ce que Mercedes va se reprendre ici sur son circuit à domicile? Eh bien, installez-vous confortablement et retrouvons-nous lorsque les feux sont éteints pour connaître les réponses suite à cette course à Silverstone. Et les feux s'éteignent et s'enroule pour ce grand prix B-Ticket de grande montagne sur les circuits de Silverstone. Calderon semble avoir un excellent départ, tout comme trace de break. Je crois que Sergio Perez est complètement loupé. Oui, il est très loin, les deux voitures Ferrari P2, P3. Calderon est en sixième position derrière Max Verstappen. Landon Norris est en bonne posture en quatrième position. Calderon qui peut être très contente de son départ, tout comme trace de break. Départ réussi pour la Cornet Racing Team. Verstappen cinquième. Russell et Gasly sont sept et huitièmes respectivement. Perez neuvième. Et Lansson complète le top 10 alors que Piastri pour Cher sont en onzième et douzième position. Et Magnussen toujours en vincième place. Mauvais départ pour le pilote d'Aston Martin. On va revoir la reprise vidéo du départ de la Colombienne Tata Calderon qui effectivement plombe la Mercedes, plombe la Red Bull et va gagner deux positions aisément. Et par la suite, elle va rester derrière le Néerlandais. Quant à Sergio Perez, quel mauvais départ. Il a été bloqué. La boîte de vitesse qui n'a pas été à la deuxième vitesse. Et il perd de nombreuses positions. Et par la suite, il va même lutter avec, je crois, Pierre Gassi. Oui, exactement. Et il va devoir concéder la position triste. Départ pour le Mexicain. On revient au deuxième tour. Pour Cher qui est en douzième position. Piastri, onzième. Deux voitures qui luttent pour la quatrième place au constructeur. Deux écuries qui luttent pour la quatrième place au constructeur. Et pour Cher qui va tenter d'attaquer par la gauche face à l'Australien. Le DRS est extrêmement serré. Les deux voitures gomme tendre qui luttent coude à coude. Piastri défend et toujours présent. Mais c'est pour Cher qui a l'intérieur, qui aura le dessus. Et c'était très, 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 très serré. Et c'est fait pour Cher, le français qui gagne une position avant même que le DRS soit autorisé. Et comme je le fais en parlant, le DRS trace de break est déjà à plus de 1,5 seconde de Charles Leclerc. Donc, il ne pourra être attaqué par cet avantage qu'est le DRS par le Monegasque. Donc, on revient maintenant au quatrième tour. Calderon qui, malheureusement, a perdu le DRS sur la voiture qui est en cinquième position. Et George Russell va vouloir en profiter pour aller chercher la sixième position. Et c'est fait. La Mercedes 1963 qui fait lever la foule ici à Silverstone. Un Britannique qui vient d'entrer presque dans le top 5. On continue au cinquième tour. Théo Porcher qui continue sur sa lancée. Il attaque maintenant Liam Lawson. Le pilote qui a terminé troisième en Autriche va tenter de défendre face à l'Aston Martin. Mais la hasse, en théorie, est plus lente. A moins d'adhérence. Et comme de fait, le français réussit le dépassement. Charles Leclerc n'a pas le DRS de trace de break. Ce qui fait en sorte que Carlos Sainz va pouvoir attaquer le Monegasque. L'Espagnol et coéquipier de la Scudia Ferrari réalise le dépassement. Alors que Landon Norris est en quatrième position devant Max Verstappen. Le Britannique va tenter de monter sur le podium à son Grand Prix à domicile. Oscar Piastri également tente un dépassement. Cette fois-ci sur Liam Lawson. Tout comme Porcher l'avait fait. Est-ce qu'il va être en mesure d'y parvenir avec le DRS? C'est très serré. Mais oui, c'est réussi. Piastri complète et prend la onzième position. Alors que Porcher est en dixième place hors du DRS de Sergio Perez. Il est en neuvième place. On poursuit avec Charles Leclerc et la Scudia Ferrari. Il attaque Carlos Sainz pour la deuxième position. Évidemment, on va probablement aller voir faire la chaise musicale. Déjà quatre secondes de retard sur Trasdorbeck. La deuxième position, évidemment, n'est pas la position que tu veux être en ce moment. Car le DRS te ramasse complètement. Magnussen également qui luttait à l'arrière. Et blocage de roue ici de Pierre Gasly. Oh, ça va lui nuire au niveau du DRS. Est-ce que Tassian Calderon va être en mesure de s'éloigner suffisamment? Alors que Sergio Perez est tout près du pilote français de chez Mercedes. Oh, c'est très serré. Et effectivement, il est hors du DRS de la Colombienne. Tassian Calderon, il va devoir utiliser sa batterie s'il veut rejoindre la numéro 9 qui est en septième position. Perez, neuvième, quand même, est tout près derrière. Et la chaise musicale continue pour la deuxième position avec le DRS avantage Carlos Sainz. À l'arrière, Sergio Perez, cette fois-ci, attaque Gasly qui n'avait pas le DRS. C'est très serré entre les deux pilotes, le Mexicain et le Français qui luttent coude à coude pour finalement voir la Red Bull numéro 11 prendre les devants et se placer devant la voiture Mercedes. À la fin du huitième tour, Tassian Calderon est le premier à s'arrêter au puits alors que Charles Leclerc, qui est en troisième position, décide de faire de même tout comme Lando Norris. Également à l'arrière, je crois que c'était Pierre Gasly, je ne suis pas certain. Tassian Calderon va pour des gommes médiums, évidemment, stratégie tendre médium. C'est ce qu'on devrait voir pour la majorité des écuries. Et oui, c'est fait, regardez ici, Charles Leclerc qui passe devant. Mais oh, je viens de voir que Norris a perdu une position et pardonnez-moi, j'ai dit que c'était gassé, mais c'était Russell, c'est Russell qui vient de gagner une position suite à un arrêt plutôt lent de la part de McLaren. Trace de Brick revient sur la piste, virtuellement en première place, mais actuellement en treizième position devant Leclerc, Russell, Norris, Lawson, Magnussen, Alponagon, Zoo et Stroll qui se sont arrêtés. Même si Saints est virtuellement en première position, ben virtuellement, et actuellement en première position, ce n'est pas nécessairement le cas. On est au neuvième tour, Sergio Perez qui se fait attaquer de tout bord, tout côté par Pierre Gasly et Théo pour Charles, les deux pilotes français qui vont tenter de prendre position sur le Mexicain. Et oui, c'est fait. Oh non, finalement, il y a des arrêts au puits. Perez ne s'arrête pas au puits, alors que la deuxième vague y va. Oh Dieu, donc Perez qui va pousser ses tendres pour un autre tour, un tour supplémentaire, alors que la deuxième vague, en partant par Carlos Saints, s'arrête pour probablement des gommes médiums. Comme Sergio Perez, est-ce que c'était une erreur ou c'est un coup de génie de la part du pilote Red Bull, c'est ce que nous verrons lors du prochain tour. Et surprise ici, on va pour des gommes dures pour Carlos Saints qui se fait complètement bloquer le chemin. Et oui, c'est un dépassement pour Max Verstappen qui vient de prendre une position. Théo Pourcher, il va pour des gommes médiums. Il est également énormément ralenti par la hasse et il va perdre des positions. C'est-à-dire que le run, elle a un excellent taré au puits et se retrouve derrière, tout juste derrière, Carlos Saints et Max Verstappen. Wow, début du dixième tour, trace de break et de retour, virtuellement en première position, alors que Perez est toujours sur la piste. Verstappen est en sixième position derrière l'anne d'honoriste. Mais wow, Russell qui est en quatrième position, ce sont d'énormes gains pour le pilote britannique. Alors que Carlos Saints sont probablement les perdants de cette stratégie d'arrêt au puits. Carlos Saints qui est en huitième position, elle qui était en septième. Saints qui était dans le top 3 se retrouve septième. Ouch, ça fait très mal. Et Carlos Run va tout faire pour tenter d'améliorer son sort. On continue à la fin du dixième tour. Eh bien, c'est fait. Sergio Perez arrête au puits. Reste à savoir si sa stratégie aurait été la bonne décision. Oscar Piastri et Théo Pourcher luttent. Encore une fois, la McLaren et l'Aston Martin qui donnent chaudement de l'action aux partisans de Formule 1 ici à Silverstone. Et c'est fait numéro 37 qui réussit le dépassement. Alors qu'on voit le début du dixième tour, les voitures passent les premiers virages. Et Perez se retrouve neuvième voire dixième derrière Théo Pourcher. Et Piastri qui est tout juste à côté tente une offensive. Piastri qui a des gommes plus réchauffées. Et même si ce sont des gommes dures, eh bien, Perez doit concéder la position. Perez qui se retrouve en onzième place hors des points. C'est catastrophique pour le pelote de chez Red Bull. Mais malgré tout, il reste encore plusieurs tours à faire. Et avec ses gommes médiums, il devrait être en mesure de dépasser la McLaren avec sa Red Bull qui est plus rapide. Debré qui est de retour en première place. Et regardez, Leclerc deuxième. Et Russell serait sur le podium en ce moment si la course se terminait à l'instant. Lendo Norris quant à lui est en quatrième place. Mais il y a un certain Max Verstappen et Carlos Sainz qui sont tout juste derrière lui. Et sans DRS, le Britannique ne peut rien faire. Il se fait avaler par les voitures Ferrari et Red Bull. Et la lutte continue. Finalement, Norris sera le grand perdant en ayant perdu deux positions. Alors que Verstappen et Sainz qui continuent de lutter jusqu'au dernier virage de son onzième tour. Sainz finalement repère une position. Eh bien, c'est plus une position pour Sainz et Verstappen. Alors que Norris est le grand perdant de ce duel. Onzième tour, ça continue Piastri qui est en dixième position en gomme dure. A toutes les difficultés du monde pour résister face à Sergio Perez, le Mexicain qui tente une offensive. Ça va jouer jusque dans les fameuses chicanes. Qui voudra prendre le dessus? Qui risquera le tout pour le tout pour y arriver? Qui aura le DRS au bout du compte? Je crois que c'est Sergio Perez qui a le DRS. Et oui, c'est le Mexicain qui a cet avantage. Piastri malheureusement va devoir concéder le dernier point au classement pilote. Mais c'était toute une belle bataille de la part des deux monoplastes. George Russell au douzième tour, tente une offensive sur Charles Leclerc avec le DRS. Et c'est fait. C'est une deuxième position qui fait soulever la foule ici en sol britannique en Grande-Bretagne. Wow! Et pour la huitième position maintenant, Théo Pourcher qui va tenter une offensive sur la Mercedes de Pierre Gassi. Et c'est fait. Le DRS qui fait encore une fois son travail, son utilité. Et c'est tout simplement injuste ici en sol britannique. Et Charles Leclerc qui tente de reprendre la deuxième position lors du treizième tour. Et c'est fait. On va jouer à la chaise musicale comme c'était le cas avec Carlos Sainz lors des premiers tours. Et en parlant de Carlos Sainz, il tente une offensive maintenant sur Max Verstappen. Et c'est fait. L'Espagnol. Oh non! L'Espagnol qui bloque les roues, les gommes dures. Oh! Il a pratiquement eu contact avec Landon Norris. Mais par chance, il n'y a aucun dégât. Landon Norris qui reprend la position. Il est à cinquième position. Sainz qui est en sixième place. C'est très triste pour le pilote espagnol qui est en gomme dure. Qui par chance au moins est au-delà du DRS de Tatiarek Alderan. On est au début du quatorzième tour. Trace de win qui est à plus de six secondes d'avance sur les autres monoplastes. Il s'enlique vers une victoire facile. Mais non! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Il a les gommes, les pneus dans le gazon. Et finalement, c'est un abandon. C'est un abandon pour les Québécois. Oh! Quelle triste et amère déception. Il avait la victoire facile ici. Au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais finalement, c'est la déchéance. C'est la fin pour le Québécois qui retraite au vestiaire. Avec aucun point au classement. Oh là 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 là! Et on voit ici Ferrari qui célèbre la victoire de l'un de ses pilotes. Et bien nous venons d'apprendre que c'est Charles Leclerc qui remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Bonégasque qui accentue son avance au classement pilote. Et qui donne également un coup de pouce au classement constructeur. Il devance Max Verstappen en 3e place. Et George Russell, le favori de la foule aujourd'hui. Qui monte sur la 2e marche du podium. Juste assez pour faire soulever les partisans de Formule 1 ici en Grande-Bretagne, en Angleterre. Quelle course que nous avons eu droit à Silverstone. Et qui donne la victoire au Monégasque Charles Leclerc. Qui peut être très fier de sa performance. Lui qui n'a jamais abandonné tout au long de ce circuit. Magnifique podium. Je vous laisse donc apprécier les célébrations avec Ferrari, Mercedes et Red Bull sur les 3 marches du podium. Voici les résultats de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. 6e manche sur 10. Et bien, Tassia Calderon a quand même réussi à récolter des points. Alors que Trace de Brake, ayant réalisé le tour le plus rapide, ne gagne pas de points supplémentaires. On peut voir ici que Tassia Calderon est en 5e position derrière Max Verstappen. Et Cornel et Cedim et Fred Bull sont de retour à égalité en 2e place. Au niveau des informations effets, il y a 3e abandon pour Trace de Brake en 4 courses. La boîte de vitesse qui était pourtant neuve a flanché. Il menait pourtant avec 6 secondes d'avance et très triste. Théo Pourchard est notre pilote du jour. Il a démarré en 12e place et a pu terminer en 6e position pour Aston Martin. Et Charles Leclerc prend évidemment une sérieuse avance au classement pilote. 38 points devant Debrake et 39 points devant Perez. Et pour terminer, Ferrari augmente son avance au classement constructeur. 36 points d'avance sur la Cornel et Cedim et Red Bull qui sont à égalité. Nous allons avoir toute une 2e moitié de saison. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. C'était le premier avance à Cornel qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le Grand Prix des Pays-Bas, la maison de Max Verstappen. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, tu tiendras les Cornels.